Environ 30 participants ont pris part à une formation en couture initiée par le cabinet conseil et innovation à Bangui en partenariat avec la MINUSCA. Ces formations professionnelles s'inscrivent dans le cadre du projet visant à réduire la violence communautaire dans le but de permettre aux bénéficiaires, notamment les personnes vulnérables, d'accéder à des activités économiques. Dans le cadre de ce partenariat avec UNOPS, nous devons former les bénéficiaires pendant trois mois sur les bases de la technique en couture et pendant deux mois leur apprendre à travailler en association ou en groupement. Ce qui est prévu au programme de cette formation, c'est trois quarts de temps sur les bases de la couture et le quart du temps c'est sur la formation en médiation sociale, cohésion sociale et gestion de conflits. On veut non seulement les former à la couture, mais aussi leur donner les bases afin d'en faire des médiateurs au sein de leur communauté. Cette formation est délivrée par des couturiers professionnels. Elle rassemble dans un environnement convivial des personnes venant de toutes les communautés, un moyen de contribuer aussi au renforcement du tissu social. Je remercie notre professeur qui nous donne un enseignement de qualité en matière de couture. Lorsque nous aurons fini notre formation, j'ouvrirai mon atelier de couture chez moi et cela me permettra de bien m'occuper de ma famille. J'étais à l'université, je n'avais pas fini le fait de rentrer de rébellion. Après ça j'avais eu des traumatismes, mais maintenant ça va. J'aimerais être une styliste modéliste. En effet, la couture demeure une activité très prisée, reconnue comme étant un moyen de générer assez rapidement des revenus. Moi j'ai choisi cette branche pour amener nos frères, pour dire que la couture n'est pas faite pour les femmes. Au fait c'était fait pour nous, les garçons aussi. Comptez-nous pour devenir intérieure en fait. A Bangui, au total, 808 bénéficiaires dont 190 femmes ont pu bénéficier de ces sessions de formation professionnelle, non seulement de la couture, mais aussi dans d'autres filières comme la mécanique, le commerce, la cuisine, l'électricité ou encore la conduite automobile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !